Alexia et Kevin n'en peuvent plus. Depuis plusieurs mois, ils sont en conflit avec l'école de leur fille, Calizé, âgée de 5 ans. Régulièrement violentée par un élève de sa classe, sans intervention efficace de l'établissement, la situation a pris une tournure encore plus dramatique il y a quelques semaines. Les parents ont découvert que leur fille aurait été physiquement maltraitée par une adsem de l'école. Aujourd'hui, ils nous partagent leur histoire. Et là, le dernier incident qui s'est passé, c'est que j'ai récupéré Calizé, jeudi, il y a 3 semaines, pas le jeudi d'avant les vacances, mais encore d'avant. Je suis arrivée à 16h20 à l'école, j'étais avec une maman devant l'école. On discutait, on entendait pleurer, mais pleurer très très fort. Et de loin, je vois Calizé qui se tient le dos et qui pleure, qui pleure, qui pleure, toute seule, comme ça, au milieu des enfants, aucun adulte qui vient la voir. Jusqu'à ce que je m'avance au portail, que la maîtresse me voit, elle va voir Calizé, elle la prend par la main et puis elle la dirige vers moi. Elle fait sortir quelques enfants et ensuite, elle me donne Calizé par la main. Et je le demande à Calizé ce qui se passe, pourquoi elle pleure autant et qu'elle se tient le dos. Et elle me dit, c'est la maîtresse qui m'a tapé, donc l'atsem. Et là, je regarde la maîtresse, je me demande si je peux avoir des explications sur ce qui s'est passé, parce que des fois, les enfants, ils ont une interprétation un peu différente. Et là, je vois qu'elle est griffée ici, dans le cou, mais à 100. Il a eu des traces, ça faisait des griffures à 100, tout dans le dos. Et qu'elle a une trace rouge ici, comme si elle avait été tapée. Et à ce moment-là, je n'avais pas vu la trace de la semelle de chaussure sur le dos. Ça, on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. La maîtresse m'explique, à ce moment-là, qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, parce que Calizé pleurait suite à une altercation avec une copine, elle voulait le même livre ou quelque chose comme ça. Et ça a été un petit peu une petite discorde entre enfants. Donc Calizé s'est mise à pleurer, parce qu'émotionnellement, en fait, tout la fait pleurer maintenant. Elle est devenue extrêmement sensible avec tous les incidents qui se sont passés depuis la rentrée, et même depuis juin dernier. Et du coup, en demandant des explications à la maîtresse, qui me dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, vu que Calizé pleurait, elle a décidé de la laisser avec l'ATSEM dans la bibliothèque, qu'elle a pris le reste du groupe en charge pour les raccompagner dans la classe. Et donc, du coup, de ce fait, Calizé s'est retrouvée toute seule avec Calizé. Donc la maîtresse n'a pas vu ce qui s'est passé. Du coup, j'ai emmené Calizé chez le médecin. J'ai fait constater par un médecin les traces et les physiques qu'elle avait. Donc les griffures dans le dos. Et là, on s'aperçoit avec le médecin qu'elle a une taille à peu près comme ça, rouge, sur le dos. Donc en fait, Calizé qui dit que c'est le maîtresse qui l'a écrasée avec son pied par terre, parce qu'elle l'a allongée face contre terre. Pour la maintenir, elle l'a appuyée au sol avec son pied, pour la maintenir au sol. Et donc du coup, à partir de là, le médecin m'a dit, écoutez, là c'est assez grave, il a quand même pas mal de traces physiques, vous allez tout de suite à la gendarmerie. Donc on s'est rendu à la gendarmerie. On a déposé plainte. Calizé, c'est à ce moment-là qu'elle a expliqué un peu plus de choses que Calizé. Elle avait retourné sur le ventre et après sur le dos, qu'elle l'avait maintenu au sol avec son pied et qu'il y avait eu plusieurs petits détails qu'elle l'avait griffé parce qu'elle en avait marre de l'entendre pleurer. Donc elle a bien détaillé quand même expressément aux gendarmes ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez si justement les gendarmes les ont convoqués, les ont entendus, enfin ont entendu la directrice de l'école et la TSEM ? Alors la directrice, non. Par contre, la TSEM et la maîtresse, oui. La maîtresse qui a changé de version, en fait. Nous, elle nous avait expliqué justement qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, qu'elle n'avait pas pu voir ce qui s'était passé parce que Calizé s'est retrouvée seule dans la bibliothèque avec la TSEM et qu'elle allait partir avec le reste du groupe dans sa classe. Et elle a déclaré aux gendarmes, parce qu'ils ont fait une réunion, toute l'équipe enseignante et tout ça. Ensuite, elle, elle a été convoquée par les gendarmes dans la semaine qui suivait. Et elle a déclaré aux gendarmes qu'elle n'avait pas quitté la pièce, qu'elle était restée avec Calici, qu'elle était restée avec les élèves et qu'à aucun moment elle n'avait vu Calici, violenter Calici. Donc on s'est un petit peu fâchés vendredi dernier, avant les vacances, quand la gendarmerie m'a expliqué justement que le procureur ne donnait pas suite. Donc ce que j'ai demandé à la gendarme, j'ai dit, alors d'accord, il ne donne pas suite. Donc comment il explique un changement de version ? Parce que bizarrement, c'est une version un petit peu qui désarrange, parce que la mairie, étant donné que c'est sur un temps scolaire, qu'ils mettent à disposition du personnel pour l'école. Donc on est sur du temps scolaire, donc la mairie et le cirque se retournent contre l'école. Et bizarrement, à ce moment-là, il y a un changement de version de la part de la maîtresse. Donc on lui dit, en fait, vous donnez une version, du coup, qui vous arrange vous, mais en détriment de notre fille. Parce qu'au final, sur votre explication globale, ça va expliquer les traces violettes sur les bras, parce qu'elle a été prise sèchement par-dessous les bras. Ça n'explique pas les griffures sur le visage, les griffures dans le cou, la trace de la chaussure sur le dos et la trace du cou sur l'épaule. Ça n'expliquait pas tout ça. Et ça, à ce jour, on n'a pas d'explication, le procureur ne donne pas suite. Donc il n'y aura pas d'enquête, ce que tout le monde nie. Aujourd'hui, Alexia et Kevin n'ont qu'un seul espoir. Parvenir à obtenir une dérogation pour inscrire leur fille dans un autre établissement. Ou alors, s'ils ne parviennent pas, la transférer vers le privé. Selon le couple, une vingtaine d'autres parents du secteur ont fait le même choix, confrontés eux aussi à des problèmes relationnels avec l'école. Nous avons contacté le président du CIRP, l'organisme en charge des ATSEM. Bien qu'il ait initialement accepté de nous fournir la version de l'ATSEM impliquée, il n'a finalement pas donné suite à notre demande, malgré nos relances. Merci. 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 Merci.